ok merci beaucoup bonjour tout le monde donc moi c'est karen jacks je suis solutions architecte chez crunchy data depuis un peu de temps pas longtemps du tout avant j'étais consultante base de données et avant ça j'ai passé 20 ans en tant que dba oracle donc l'oracle je connais et je pensais faire une petite présentation là dessus donc depuis à peu près cinq ans je travaille uniquement avec les bases postgres et souvent j'aide les clients à migrer depuis oracle vers le postgres donc nous on entend souvent les gens qui disent que c'est pas possible qu'ils migrent depuis oracle vers le postgres parce que par mois ils doivent absolument définitivement utiliser le rack malgré le prix la complexité de racks et encore très souvent utilisé pour répondre à des besoins de disponibilité et de scalabilité d'extensibilité et quand j'étais dba oracle j'adorais le rack j'aimais bien le fait qu'on avait cette cette architecture et quand je commençais à travailler avec postgres je parlais souvent du fait qu'il n'y en avait pas en postgres que ça manquait donc il n'y a pas d'équivalent à qu'il n'y en avait pas en postgres et ça semble décourager beaucoup de gens mais est ce qu'on a vraiment besoin petit à petit souvent pendant des discussions autour d'une bière avec mes collègues j'ai pris conscience que c'est pas forcément si grave que ça qu'il existe peut-être des solutions parfois plus simple qui répond à des besoins pour la plupart des applications sans forcément avoir besoin de rack donc un collègue m'a proposé de lire le papier de morgan's nogat qu'il a écrit en 2003 qui s'appelle you probably don't need rack ou vous avez probablement pas besoin de rack donc dans ce papier il dit que et je vais lire la traduction que j'ai fait si vous avez un système qui doit être fonctionnel quelques secondes après un crash vous avez probablement besoin de rack si vous ne pouvez pas acheter un système assez grand pour vous livrer la puissance en cpu et en mémoire dont vous rêvez vous avez probablement besoin de rack sinon vous avez probablement pas besoin de rack les alternatives sont généralement moins chères plus faciles à gérer et tout à fait suffisantes ils ne sont pas avoir changé d'avis en 2011 disons que rack a toujours toutes les caractéristiques de quelque chose que tout le monde veut acheter il augmente énormément la complexité il est cher il nécessite des spécialistes qui sont de plus en plus difficiles à trouver il y a toujours d'excellentes alternatives et il est plus ou moins perpétuellement instable donc dans ce talk on va voir un peu ce que c'est le rack ce qu'il fait, pourquoi il est utilisé et puis on va regarder les différents outils et méthodes qui nous sont disponibles dans Postgres et qui répondent aux mêmes besoins pour la plupart des applications et après on va pouvoir examiner si la déclaration originale de nos gardes est toujours vraie donc d'abord c'est quoi le rack j'ai pas mal simplifié les schémas et les explications dans les slides suivants l'idée c'est juste de donner une vue globale de ce que c'est le rack et ce que ça fait il était une fois il n'existait que l'architecture originale Oracle avec une instance par base de données avec Oracle 8 on a vu l'arrivée de Oracle Parallel Server donc ça c'est venu avant le rack et ça a ensuite évolué en rack dans Oracle 9i en 2001 l'architecture rack nous permet d'associer plusieurs instances à une seule base de données et on travaillait avec les bases de données Oracle depuis 1988 je me souviens qu'à l'époque ça avait l'air vraiment très innovant et il semblait une très bonne chose juste pour info à partir de la version 19c rack n'est disponible qu'en Enterprise Edition on ne peut plus l'avoir dans Standard ok donc un peu de terminologie qu'on va voir un peu plus tard donc on a Oracle Automatic Storage Management ça c'est ASM donc ça selon Oracle vous permet de créer un pool de stockage en cluster qui peut être utilisé par une collection de bases de données ça peut être les bases de données rack les bases de données normales je dis normales ou un mélange des deux donc ça avec Oracle Cluster Work donc ça a été introduit en 10G en tant qu'infrastructure de gestion de clusters donc ces deux là nous donnent le Oracle Grid Infrastructure on va en entendre parler REC s'appuie sur toute une architecture c'est pas juste un seul produit à installer et configurer donc il faut soigneusement dessiner construire l'architecture en fonction de vos besoins donc il y a un guide Oracle donc c'est un guide deux jours plus de REC qui explique exactement comment faire cette installation et configuration mais en gros il faut s'assurer que les prérequis serveurs sont remplis il faut créer les users et les groupes OS il faut configurer un réseau entre les serveurs on configure un stockage partagé on installe le grid infrastructure on configure le clusterware on installe le logiciel REC et puis enfin on peut créer une base de données donc comme on voit c'est pas une tâche triviale de configurer REC quels sont les avantages de REC ? Oracle cite deux choses en première la haute disponibilité et le scalabilité l'extensibilité c'est-à-dire la capacité de monter en charge donc ils disent que Oracle Real Application Clusters permet au client d'exécuter une seule base de données Oracle sur plusieurs serveurs afin de maximiser la disponibilité et de permettre l'extensibilité horizontale tout en accédant à un stockage partagé donc les connexions utilisateurs se connectent aux instances Oracle et ils peuvent basculer et rejouer en toute sécurité c'est tout selon Oracle les modifications pendant les pannes et ils disent aussi qu'il n'y a aucun besoin de modification des applications et que ça masque l'impact des pannes aux utilisateurs phénaux par contre il faut se méfier parce que bien que les changements d'application ne sont pas forcément nécessaires si on a une application qui fonctionne très bien sur REC c'est forcément qu'il a été conçu vraiment avec cette architecture en tête il y a un troisième cas d'usage qui est cité par Oracle c'est de consolider plusieurs bases de données sur un seul serveur donc ils disent de réduire les coûts d'infrastructure et la complexité des environnements en exécutant plus d'instances sur moins de serveurs par contre quand on a des clients qui veulent migrer de REC ou d'Oracle vers Postgres on n'entend vraiment pas les gens parler de consolidation d'environnement c'est vraiment pas un cas d'usage dont on entend parler on entend plus parler de virtualisation pour consolider des bases de données sur un seul serveur donc dans ce talk je vais me concentrer sur la haute disponibilité et l'expensibilité donc considérons la haute disponibilité REC permet de minimiser les temps d'indisponibilité imprévus si on a une pain d'un serveur on peut toujours accéder à notre base de données et ça il faut bien sûr configurer correctement les accès à la base de données donc les clients qui sont qui sont actuellement connectés sont notifiés les nouvelles connexions seront redigées vers les serveurs les instances qui restent et la panne est masquée sur l'application donc on rejoue les demandes incomplètes de l'application donc là j'ai un petit schéma donc on crée des services donc on peut créer un service soit sur tous les nœuds comme le service 1 que j'ai montré dans le schéma là soit uniquement sur certains nœuds donc là j'ai créé un service 2 qui est juste sur nœuds 1 et 2 et un service 3 sur les nœuds 1 et 3 on peut également spécifier des instances préférées preferred et autorisées allowed pour avoir plus de flexibilité sur ce qui arrive en cas de panne l'application l'application va se connecter avec un scan IP donc ça c'est des adresses virtuelles des IP virtuelles qui pointent vers le cluster donc on se pointe plus vers une seule instance mais vers tout le cluster et il va préciser un nom de service après c'est le rack qui va diriger la connexion vers le bon instance si on perd le nœud 1 si ça devient indisponible on peut toujours travailler sur les deux autres nœuds donc là on a le deuxième nœud qui peut traiter les demandes de connexion pour le service 1 et 2 et le troisième nœud qui peut traiter les demandes de connexion pour les services 1 et 3 donc on est toujours opérationnel dans cet exemple par contre on a toujours besoin d'une protection contre une une panne de disque pour éviter des indisponibilités et des pertes de données pour faire ça dans un environnement rack on met en place généralement plusieurs éléments donc on aura des groupes de défaillance ASM donc il faut configurer le ASM le stockage partagé pour avoir un mirroring des disques on va utiliser peut-être Oracle Active Data Guard donc ça c'est pour une réplication physique des bases de données Oracle Golden Gate qui fournit une réplication logique et bien sûr on aura une police de sauvegarde qui sont testées rigoureusement REC peut aussi nous aider à réduire le temps d'arrêt pour la maintenance planifiée donc on peut faire des rolling upgrades et on peut appliquer les patches serveurs par serveur en ce qui concerne le scalability donc ça les instances peuvent être ajoutées aux clusters sans changement d'application si et quand on a besoin de ressources supplémentaires par exemple on peut à partir d'un cluster de nœuds on peut ajouter des instances on peut éteindre un cluster de 5 ou plus de nœuds donc là on partage les connexions de l'application entre un plus grand nombre d'instances normalement avec plus de ressources par contre il y a des ressources nécessaires pour le rack donc il faut vraiment tester pour être sûr qu'en ajoutant des nœuds on aura une amélioration des performances donc quand j'ai dit on a beaucoup de clients qui sont réticents à migrer d'oracle vers Postgres s'ils utilisent le rack et ils nous disent pourquoi ils ont vraiment absolument besoin d'utiliser le rack et je peux bien comprendre ça parce que pendant des années j'étais débit à oracle j'adorais le rack j'ai bien aimé le fait que si on perdait une instance on était toujours opérationnel on pouvait même en perdre deux et ça allait toujours et on avait besoin en fait de cette rassurance parce qu'on perdait des nœuds assez régulièrement donc peut-être si j'avais pas de recours à rack j'aurais fait plus attention à comment étaient configurées mes bases de données pour ne pas avoir ces crashs ces pertes donc on a de nombreuses raisons différentes pour pourquoi il faut absolument définitivement utiliser le rack généralement ça rentre dans deux catégories donc des catégories disponibilité et scalabilité donc sous disponibilité on nous dit souvent qu'on veut aucune indisponibilité qu'on veut une disponibilité de 5 9 ou 6 qu'on veut 100% de disponibilité pour les lectures et qu'on veut pas de point de défaillance unique donc là quand on parle de 0 indisponibilité 100% disponibilité donc là on sait tous que c'est pas physiquement possible d'avoir 100% mais on parle on va essayer d'être au plus près de 100% de disponibilité pour le scalabilité on nous dit qu'il faut une expansibilité pour les lectures donc il faut une expansibilité pour les écritures donc la capacité d'augmenter l'activité en lecture et écriture on a un grand nombre de transactions par seconde TPS on a un très grand nombre de connexions simultanées et pour la plupart les besoins sont des vrais besoins par contre c'est pas forcément des raisons de ne pas considérer une des alternatives et de ne pas migrer vers Postgres par exemple on entend parfois des utilisateurs qui ne veulent pas avoir de duplication de données mais on a déjà vu et on va revoir qu'on a besoin d'une certaine duplication de données sinon on ne peut pas empêcher la perte de données en cas de défaillance de notre stockage donc dans les slides qui suivent on va regarder un peu les différents besoins qui ont été évoqués on va voir les limitations de Postgres et quelles méthodes et outils on peut utiliser pour répondre à ces besoins donc tout comme une seule instance d'oracle ou une seule instance de n'importe quelle autre base de données une seule instance de Postgres ne va pas nous fournir une haute disponibilité ou une extensibilité il y a évidemment des limites en ce qui concerne la disponibilité on a une application qui accède à une seule instance de base de données qui accède à un seul ensemble de fichiers de base de données sur un seul serveur et donc si on a une panne de réseau on a une panne d'instance on a une panne de disque ou une panne de serveur dans chacun de ces cas notre application ne pourra plus accéder à la base de données et on a une indisponibilité et des utilisateurs qui ne sont pas contents en termes d'extensibilité on recommande généralement de configurer Postgres pour n'utiliser qu'un nombre relativement restreint de connexions simultanées donc la valeur par défaut c'est 100 et on recommande souvent un maximum genre 3 ou 500 donc ça en raison du modèle Postgres on a un processus un processus par connexion donc il y a des frais de gestion de création et de de fermeture de connexion en plus si on a beaucoup de connexions même s'ils ne font rien ça peut avoir un impact assez important sur la part de la montagne juste pour info il y a eu des améliorations sur ce sujet à partir de la version 14 c'est Andrés Frun qui a remarqué un goulot qu'il a pu améliorer donc il y a des schémas qui montrent ces benchmarks donc là jusqu'à 10 000 connexions idle le débit reste stable dans ces benchmarks donc c'est ça ne change pas tout mais c'est une amélioration donc on fait des progrès donc en ce qui concerne le throughput ou le débit donc la majorité de clients que j'ai vu migrer d'Oracle vers Postgres ont en fait constaté une performance comparable entre les deux donc il y a certaines opérations qui fonctionnent mieux sous Postgres certaines qui fonctionnent mieux sous Oracle ça dépend vraiment du cas et selon des benchmarks on voit qu'un seul Postgres peut gérer des dizaines de milliers de transactions par seconde donc ça pour certaines charges de travail ça c'est suffisant pour une grande majorité d'applications par contre si on a besoin de traiter des centaines de milliers voire des millions de transactions potentiellement complexes par seconde on aura peut-être besoin de mettre en place autre chose pardon je suis en train de vérifier donc ça ce serait trop à demander à un seul nœud de Postgres ou à un seul nœud de presque n'importe quelle autre base de données donc quelles sont les alternatives qui nous sont disponibles en Postgres en plus des options qui sont intégrées dans Postgres le fait que Postgres soit open source nous donne de nombreuses possibilités donc on a des extensions on a des produits on a des méthodes des outils qu'on peut utiliser donc on va regarder juste quelques-uns de ces outils juste pour montrer qu'il y a des choses qui existent pour répondre à des besoins qu'on a identifiés d'abord la disponibilité donc l'une des méthodes principales de garantir la disponibilité d'un système c'est d'avoir d'éviter les points de défaillance uniques donc dans le cas d'un système base de données ça veut dire et l'instance base de données et le disque et le stockage afin d'éliminer ce point de défaillance unique Postgres fournit des options permettant la réplication d'une base de données donc on réplique une base de données principale ou primaire vers une ou plusieurs bases de données répliquées ou stand-by donc à partir de notre base de données principale on peut avoir une réplication une réplication physique ça c'est une copie tout ou rien de la base de données donc c'est tenu à jour en appliquant les modifications qui sont faites sur le primaire on les applique sur le stand-by que ce soit toujours à jour donc ça on peut faire avec le log shipping donc on envoie les walls vers le stand-by et ils sont appliqués sur notre base stand-by ou plus souvent avec le streaming réplication donc une réplication en continu où les modifications sont appliquées presque en temps réel sur la base de données stand-by donc là on n'a pas besoin d'attendre un fichier wall on peut faire la réplication en cascade donc on peut faire la réplication à partir de notre stand-by si on préfère au lieu de depuis notre primaire et on peut configurer la réplication en mode synchrone si on veut donc dans ce cas le primaire va attendre une réponse du stand-by pour dire qu'il a bien appliqué les modifications avant de faire un commit dans ce cas là on sait que toutes nos données sont déjà committées sur notre stand-by par contre ça veut dire qu'il faut attendre donc si jamais il y a un souci de connexion entre les deux bases de données et que le primaire n'a pas la réponse du stand-by il va falloir attendre avant de pouvoir faire un commit sinon le mode par défaut c'est le mode asynchrone donc dans ce cas là le primaire ne va pas attendre que le stand-by ait envoyé un message de disons qu'il a appliqué les modifications donc on n'a pas cet impact de performance par contre on peut perdre des données donc si on a une crash de notre primaire et qu'il y a des modifications qui n'ont pas encore été appliquées sur le stand-by on peut perdre cette opération au lieu de la réplication physique on peut avoir une réplication logique donc dans ce cas là on peut modifier uniquement certains objets donc on utilise un ID de réplication qui est généralement la clé primaire donc dans ce cas là on peut créer un sous-ensemble d'objets qui sont regroupés dans une publication donc on a notre base qu'on va dire primaire juste pour l'instant mais la base primaire maintenant c'est un publisher donc on a le publisher et on a ce qui est notre base stand-by mais maintenant on va l'appeler un subscriber donc le subscriber il peut souscrire à une publication après on peut avoir plusieurs publications dans une même base de données donc on peut avoir des subscribers différentes en plus on peut avoir une base qui est en même temps subscriber et publisher et contrairement à la réplication physique là toutes nos bases sont en mode lecture écriture donc ça c'était la création d'une base ou des bases répliquées mais la création d'une copie de la base de données n'est qu'une partie de la création d'une solution de disponibilité si on a une indisponibilité de notre base de données primaire il faut que il passe le relais à l'une des autres bases de données dans le cluster donc cette autre base de données deviendra la nouvelle base principale et l'idée ce serait que les connexions applicatives seraient redirigées vers cette nouvelle primaire et de préférence ce serait automatique ce serait rapide et ce serait transparent pour les utilisateurs donc il existe en postgres de nombreux outils qu'on peut utiliser pour permettre de conférer la disponibilité donc il y en a qui sont open source il y en a qui sont propriétaires on va regarder quelques-uns juste rapidement pour voir un peu ce qu'il y a de disponible ce que ça fait et les fonctionnalités qu'il propose en termes généraux on veut de notre outil de disponibilité ou de notre solution de disponibilité un truc comme une adresse virtuelle une adresse IP ou une méthode pour se connecter au cluster entier donc qui va toujours nous diriger vers la base principale on veut surveiller l'état des bases de données et de la réplication on veut un moyen d'identifier s'il y a une indisponibilité de la base primaire et on veut que ça fasse les actions nécessaires donc il va faire la promotion de l'un de nos stand-by et il faut éviter le split-brain on ne veut pas qu'il y ait deux primaires en même temps ça peut venir d'un seul outil qui fait tout ça ou on peut faire une combinaison de plusieurs composants différents pour faire notre architecture haute disponibilité en plus d'éviter les indisponibilités imprévues on peut réduire le temps de maintenance planifiée le temps d'indisponibilité des maintenances planifiées en faisant des switchover donc c'est là où on dit à notre solution de haute disponibilité qu'on veut changer d'une primaire à une autre donc là on va passer juste à quelques différents outils qu'on peut utiliser donc un exemple de composants c'est le patronier donc là c'est un modèle qui utilise la réplication streaming avec HAProxy qui est un proxy et load balancer donc ça nous permet d'acheminer les connexions vers la base de données primaires et il y a des fichiers YAML qui peuvent être configurés pour modifier le comportement selon vos besoins donc là c'est selon l'adoc patronier je vais passer assez rapidement donc là chez Crunchy Data on utilise patronier comme utilitaire de gestion de basculement et XCD comme Distributed Configuration Store ou DCS donc c'est lui qui va contenir les informations sur le cluster donc là c'est un peu comme ça qu'on met en place l'architecture disponibilité chez Crunchy Data donc là il y a d'autres composants qui sont dans le schéma mais on voit bien qu'on a une instance patronie pour la base de données on a XCD en plus on a nos outils les outils de sauvegarde et de restaure et de de monitoring il y a un autre stack qui est parfois implémenté qui s'appelle PAF Postgres QL Automatic Failover donc là on a c'est basé sur Pacemaker et CoreSync il y a d'autres outils aussi qui permet de gérer tous les aspects de la disponibilité par exemple on a EFM de EDB qui fait tout sur un seul outil donc l'avantage c'est qu'on a un seul outil à gérer par contre chez Crunchy on préfère avoir le DCS indépendant des nœuds Postgres donc c'est deux moyens différents de l'implémenter ok en ce qui concerne le scalabilité donc quelles méthodes sont disponibles on peut faire un pooling de connexion donc on regroupe des connexions bases de données pour permettre un plus grand nombre de connexions applicatives sans augmenter le nombre de connexions à la base de données on peut créer les réplicas en lecture seule comme on a vu on peut mettre en place une réplication multimètre qui peut fournir une extensibilité en lecture et écriture on a le load balancing qui fait un équilibrage de charge pour mieux gérer les ressources entre plusieurs bases de données et on a le sharding qui permet de diviser une base de données sur plusieurs serveurs un pool de connexion comme j'ai dit ça maintient un pool de connexion à la base de données et ces connexions peuvent être réutilisées par de nouvelles demandes de connexion donc ça permet à un nombre relativement restreint de connexions à la base de données de desservir un grand nombre de connexions d'applications de nouvelles connexions peuvent être établis et celles existant fermées sans changer les connexions à la base de données donc on passe moins de temps à créer et fermer des connexions et on a moins de ressources sur la base de données donc on a des exemples de pool de connexion donc on a PJpool 2 qui en fait fait plus que juste les pools de connexion et on a PJbanser qui se concentre vraiment sur son boulot de pool de connexion léger donc les réplications lecture seules donc comme on a dit on souhaite avoir quelques copies supplémentaires de notre base de données pour fournir une haute disponibilité et pour se projeter protégé contre une perte de données donc on peut utiliser en même temps ces réplicas pour faire la lecture seule donc si on veut faire du reporting on peut le faire sur l'un de ces bases stand-by la réplication multimètre donc on a vu la réplication logique donc c'est ce genre de choses mais il y a des outils qui font une réplication multimaster par contre il y a des applications qui sont mieux que d'autres pour utiliser la réplication multimètre donc ce qu'on veut c'est éviter des conflits donc là où il y a deux deux instances qui essaient de modifier les mêmes données en même temps donc là il faut décider quelles données garder donc si on a par exemple une application qui est distribuée géographiquement et que pour la plupart les différentes bases de données vont modifier que leurs propres données donc ça peut être un bon candidat pour ce genre de choses donc un exemple d'outil commercial qui fait ça c'est le BDR de DB par exemple en ce qui concerne le load balancing donc ça c'est pour équilibrer la charge entre plusieurs bases de données donc ça l'outil va acheminer les connexions applicatives vers la bonne base de données donc un exemple de ça c'est PJPool et après on a le sharding donc ça c'est le partitionement horizontale de la base de données et on met ces partitions sur des serveurs à part donc on peut faire ça nous-mêmes on peut mettre en place un système de sharding mais ça nécessite beaucoup de configurations beaucoup de il faut vraiment beaucoup réfléchir sur comment mettre ça en place et c'est vraiment très compliqué et pas recommandé par contre il existe des outils des extensions comme situs par exemple qui permet de faire un sharding donc il faut réfléchir sur les choses comme comment gérer l'étape de référence partagée ou des données qu'il faut accéder il faut peut-être accéder à toutes les données pour faire du reporting donc il faudra peut-être mettre en place les foreign data wrappers ou une réplication logique pour avoir un accès à toutes ces données donc ça c'était un peu les outils les méthodes qui sont disponibles pour répondre aux besoins de disponibilité et de scalabilité avec Postgres après on nous demande c'est quelle la meilleure architecture performante et hautement disponible et bien sûr ça n'existe pas il n'y a pas de pas d'architecture qui est vraiment adaptée à tout donc ça va dépendre de vos besoins et ça va dépendre vraiment des applications qui vont accéder à la base de données il va falloir poser des questions sur les besoins de l'application sur le workload sur la taille de la base de données sur là où ce sera hébergé sur comment combien de pertes de données on peut accepter sur le le temps de le temps de la disponibilité qu'on peut accepter et potentiellement plein d'autres questions donc si on a un workload on pense à un workload donc si on a soit quelques transactions par seconde et une trentaine de connexions soit 50 000 transactions par seconde et 20 000 connexions en ce qui concerne la taille de la base de données on a peut-être juste quelques gigas ou on peut avoir une vingtaine de terras voire plus on peut avoir un RPO donc le le temps qu'on peut attendre avant d'être opérationnel ça peut être de 24 heures ou proche de zéro et le RTO donc pardon j'ai fait dans le mauvais sens donc le RPO c'est combien de données on peut se permettre de perdre et le RTO on a peut-être 4 heures pour être fonctionnel ou on ne peut pas attendre plus de 5 secondes donc on a dans les deux cas c'est des besoins d'application très différents donc dans ce premier cas on a très peu de transactions par seconde on a une petite assez petite base de données on peut se permettre du temps pour le le restore peu importe si on perd un peu de données dans ce cas là si on a une solution très compliquée avec une réplication multimaster avec la réplication logique avec des différents outils par-ci par-là ce serait vraiment trop compliqué dans ce cas là on peut se permettre d'avoir une base de données avec une sauvegarde quotidienne qu'on teste régulièrement ça va largement suffire par contre dans le deuxième cas si on a vraiment une grande base de données avec une charge de travail élevée et on ne peut pas se permettre de perdre ni des données ni de temps à restaurer la base de données dans ce cas là une base de données isolée ne sera plus suffisante donc il va falloir réfléchir et mettre en place des outils de disponibilité il y a aussi la question de difficulté de migrer depuis le RAC donc serait-il parfois difficile oui potentiellement donc il est possible que si on a une application qui tourne très bien sur RAC comme j'ai dit avant c'est possible que ça a été conçu configuré vraiment pour profiter de l'architecture RAC donc là il faut vraiment étudier ce qui a été fait et si ce serait souhaitable et possible de faire les modifications applicatives en plus de changer de base de données donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible c'est juste qu'il faut vraiment réfléchir à ce que ça entraîne donc il faut penser au profil de l'application aux besoins de l'application et considérer les avantages et les coûts d'une éventuelle migration pour voir si vraiment c'est une bonne idée de migrer depuis le RAC donc pour revenir aux conclusions originales de nos GARD et voir si on pense qu'il reste vrai si on a un système qui doit être opérationnel donc quelques secondes après un crash vous avez probablement besoin de RAC si c'est le cas on a sûrement besoin de mettre en place une architecture de disponibilité ça c'est sûr mais on a vu qu'on a des outils et des méthodes disponibles dans Postgres qui permet d'être fonctionnel quelques secondes après un crash donc là c'est pas forcément RAC dont on a besoin si vous ne pouvez pas acheter un système suffisamment grand pour fournir la puissance CPU et mémoire dont vous rêvez vous avez probablement besoin de RAC en fait les machines avec suffisamment de mémoire et de CPU sont disponibles pour faire face à la plupart des applications et si ce n'est pas le cas on peut mettre en place un outil et des méthodes de sharding ou de clustering par exemple pour faire face à ça donc encore une fois ce n'est pas forcément qu'on a besoin de RAC il avait encore une conclusion donc il a dit si vous avez besoin de couvrir politiquement dans l'organisation vous pouvez choisir d'acheter RAC Oracle Cluster ainsi de suite et vous pouvez dire en toute sécurité on a acheté l'équipement le plus cher connu et ça ne peut pas être de notre faute si on a des indisponibilités donc là je comprends que dans certaines entreprises ça peut avoir du sens et je laisse le dernier mot à Norgard parce que je ne peux pas le dire mieux donc sinon vous n'avez probablement pas besoin de RAC les alternatives seront généralement moins chères plus faciles à gérer et tout à fait suffisants et c'est tout merci beaucoup je ne sais pas si j'ai le temps pour des questions s'il y en a on ne savait pas alors est-ce qu'on a des questions dans la salle merci en tout cas Karen merci beaucoup merci bonjour la question ça serait est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour gérer côté applicatif quand il y a un crash par exemple sur Patrony comment on fait que l'application elle va bien répondre elle va rejouer la requête est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont des bonnes pratiques ou des documents ou des ressources donc là pour moi c'est vraiment c'est de capter capter les erreurs de s'attendre à ça que ça peut arriver et être sûr que l'application va rejouer les requêtes d'accord parce que souvent j'ai l'impression qu'on met à disposition des systèmes de haute disponibilité on laisse un peu les développeurs se débrouiller et j'ai l'impression des fois qu'on a un bon système de base de données mais derrière l'application elle n'est pas codée comme il faut oui là je pense que vraiment on a besoin de travail ensemble entre DBI et développeurs pour avoir vraiment des choses qui fonctionnent bien ensemble et malheureusement souvent ce n'est pas le cas mais merci d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo